... Aujourd'hui, les gens prennent conscience qu'ils peuvent aider l'environnement. Les gens prennent conscience qu'il faut juste faire ce geste de planter sa semence de mangrove pour que demain, il y ait un arbre de mangrove qui pousse. Les gens voient bien que ce n'est pas un effort surhumain. C'est un geste qu'il faut faire au quotidien pendant la période de mûrissement des semences de mangrove. L'objectif, c'est de planter 4000 hectares en 2010. Cela suppose de pouvoir collecter des centaines de millions de semences et d'organiser leur distribution en temps réel et d'organiser les reboisements. C'est quelque chose d'assez important. Et surtout que ça se fait sur une période très courte, qui est la période de mûrissement des semences, qui dure de août à septembre, octobre, trois mois. Et en plus, après les plantations, vous êtes dépendant des marées. Absolument, on ne peut pas planter au plus haut de la marée. Il faut planter en marée basse. Et donc, si on est dans des périodes où la marée basse, c'est la nuit, on est handicapé. Donc, mais pour le moment, on arrive à dépasser tout cela. Les gens sont très motivés. L'équipe est motivée et les populations sont partout en Casamance. Aujourd'hui, on plante la mangrove. Quand tu as vu ces cimetières de mangrove, c'était il y a combien de temps ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est joué ? En fait, ce qui s'est passé, c'est de voir dans ce cimetière de mangrove une désolation, un paysage catastrophique de mort et de destruction, que je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Il faut que j'apporte une solution à cela. Et en réalité, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à parler aux gens, en leur disant, mais on peut y arriver si les jeunes se lèvent avec nous, si les femmes se lèvent avec nous. Et on peut arriver à récupérer les champs de riz même. Et là, j'ai vu que les gens ont commencé à bouger. Et de plus en plus, le résultat étant là, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tricherie. C'est vraiment, on y va à fond avec les populations. Ils nous voient au quotidien à côté d'eux. Et ils sont rassurés. Je crois que c'est ça le succès, c'est que vraiment, on est ensemble. Sur la rencontre avec Danone, est-ce que sans Danone, tu arriverais pareil ? Non, ce n'est pas possible. Ce ne serait pas possible. Et je trouve formidable qu'ils sont venus à nous, ils n'ont pas posé de questions. Ils sont venus voir sur le terrain, ils nous ont accompagnés. Et quand ils ont vu, ils ont compris d'eux-mêmes, il n'y avait plus de questions à poser. Puisqu'ils voyaient bien qu'on travaille avec les populations, avec l'énergie du désespoir. Parce que le temps aujourd'hui est contre nous. Les gens prennent conscience qu'il faut agir, il faut faire quelque chose pour l'environnement, parce que ça se dégrade partout. Mais ceux qui savent faire ou ceux qui font, ils ne sont pas nombreux. Et il faut les accompagner pour que justement, on arrive à lever plus de monde, qu'on arrive à lever plus de conscience, qu'on arrive à agir encore plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. On n'a plus le temps des discours, ni le temps des réflexions. Action, action, action. C'est ça le meilleur. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.